Je me fous de sa vidéo en fait, moi je suis musulmane, donc moi je te parle de mon éducation, de ce qu'on m'a transmis, non je m'élange pas, c'est-à-dire qu'en fait il y a un gars qui est devant son téléphone, vous m'avez demandé de répondre, vous me laissez pas répondre. Non mais pardon Abed, c'est pas de la liberté d'expression de dire qu'un homme ne peut pas se retrouver avec une femme. Des propos antisémites, des propos antisémites, des propos antisémites, d'abord antisémites, il faut pas les dire qu'il est sémite, même si on le prend pas. Non mais d'accord, mais quand on le prêche et qu'on prêche l'inégalité, vous êtes d'accord avec ça vous ? Non non, il ne prêche pas l'inégalité. Non, vous prenez des propos et vous les sortez des... C'est faux, c'est faux, ça s'appelle Youtube, comment choisir sa femme ? C'est faux Abed, c'est faux et comme c'est propos sur les juifs qui veulent tuer les prophètes, j'ai regardé la vidéo Inextinso. Comme ça, Abed, sans interprétation. Justement, vous prenez le propos et vous le sortez du contexte. Déjà les prophètes sont juifs. Alors dans quel contexte c'est acceptable de dire ça ? Les prophètes dont ils parlaient, ils sont juifs. Et à l'époque des prophètes, forcément, la population elle était juive. Donc une partie de la population qui suit pas les prophètes, ils sont contre les prophètes. C'est ça ce qu'ils voulaient dire, je pense. J'ai pas vu cette vidéo, mais... Allez la voir, je vous invite à aller la regarder. Abed, vous, vous pourriez rester une heure dans une pièce sans problème avec une femme ? J'espère bien. Comment ? Vous pouvez rester sans problème une heure ou deux heures dans une pièce avec une femme à discuter, à travailler. Si c'est pour le travail, il n'y a pas de problème. Juste comme ça, de manière amicale, à discuter. Non, de manière amicale, non. Pourquoi ? Ça sert à quoi ? Bingo ! Bingo ! C'est bon ! Merci, bingo Abed ! Mais pourquoi ça doit servir à quelque chose ? Moi, en plus, on prend mon répertoire téléphonique, j'ai 3000 numéros de téléphone et j'ai 2800 numéros de téléphone de mec. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, monsieur ? Est-ce que je peux terminer, s'il te plaît ? J'ai 2800 numéros de mec, je m'appelle Kauter Ben Mohamed. Si vous êtes musulman, vous savez ce que veut dire mon nom et mon prénom, à savoir que mon prénom est le nom de la rivière qui coule au paradis, etc. Donc j'ai un nom et un prénom qui sont extrêmement pieux et qui ont une grande signification dans l'islam. Et pourtant, je peux passer non pas une heure, deux heures, je peux être enfermée. Vous savez, mon grand-père avait un proverbe. Il disait, paix à son âme, que ses filles et ses petites filles et toute sa descendance, elles pouvaient rester enfermées dans une caserne de pompiers pendant des mois. Il ne leur arrivera rien parce qu'il sait comment il les a élevées. Et donc c'est quoi cette mentalité qui suppose qu'on ne peut pas rester, quand on est une femme, peu importe son origine, sa confession, etc., avec un homme sans qu'il y ait des relations sexuelles ou des relations malsaines ? Moi, je peux rester enfermée avec des mecs, je peux même dormir dans leur lit sans qu'ils me touchent. Ça s'appelle le respect, monsieur. Je sais bien, mais je veux juste répondre à monsieur Marshall. Évidemment que dans des situations normales de travail professionnel, il n'y a pas de soucis. Je veux dire, je travaille, je fais des entretiens, j'ai des sphères qui sont femmes, j'ai fait des entretiens annuels avec du personnel féminin, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça du tout le sujet. Et en dehors du travail, c'est ce que je viens de vous dire, moi. En dehors du travail, je peux dormir avec Alain, mais il ne se passe rien. Je peux dormir avec lui, il ne se passe rien non plus. On ne peut pas se faire. On peut se retrouver dans une pièce. Bien sûr, on peut passer toute la journée ensemble, on peut aller à la piscine, on peut se voir à moitié à poil sans qu'il ne se passe rien, quoi. Excusez-moi, est-ce qu'en France, on a le droit d'avoir ces convictions religieuses ? C'est ça la question. Liberté, égalité, fraternité. Mais je suis musulmane et je ne pense pas comme vous, monsieur. Abed !